Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur BFFR pour cette petite vidéo qui devrait beaucoup beaucoup vous aider si vous allez jouer à la bêta de Battlefield 2042. Donc vous savez, il y a certaines personnes qui ont des problèmes en ce moment au niveau du lag, au niveau des performances du jeu. Cette vidéo devrait donc vous aider à avoir les meilleures options que vous pouvez mettre pour que votre jeu soit le plus performant possible avec les options en jeu mais aussi de votre PC sur Windows. Je vous rappelle que c'est la bêta, ce build est vieux de plusieurs mois comme il a été confirmé, où ils sont rendus en ce moment dans le développement du jeu. Ils ont déjà fait beaucoup beaucoup d'améliorations graphiques mais aussi beaucoup d'améliorations de performance. C'est déjà confirmé par plusieurs développeurs que le jeu est beaucoup beaucoup plus fluide dans la version actuelle mais voilà ça n'a pas eu le temps d'arriver dans le build de la bêta tout simplement. Donc oui à la sortie ça sera mieux, j'ai à devoir ça. On jugera. Donc il y a deux façons de faire les options. La première option que je vais vous montrer c'est pour ceux qui ont des bons PC comme le mien, il y a quand même des choses à changer pour que vous ayez les meilleures performances possibles. Malgré le fait que vous ayez un bon PC, ça devrait quand même vous aider parce qu'au final, même si vous mettez quelque chose en médium, ça va toujours look super bon genre. Donc on va y aller donc. Après ça on ira voir les options pour les plus petits PC, les PC moins performants. Bref, tout cela sera en timestamp de toute façon. En commençant avec les plus performants, full screen bien sûr, la résolution de votre écran, en général vous c'est 1920x1080, 143 Hz pour ceux qui ont ces écrans là. Mais là on arrive dans les trucs plus spécifiques. Donc votre fil de vue, bien que ça dépend des personnes, selon ce que vous aimez, en général je vous suggère de ne pas trop aller au-dessus de 70 parce que ça demande plus de performance, parce que vous avez un plus grand champ de vision. 30 pour les véhicules c'est amplement suffisant. Brightness, la luminosité 50 c'est bien assez, moi je mets 55 parce que sur YouTube c'est un peu plus sombre. Mais voilà, certains suggèrent de mettre le HDR, moi je ne l'aime pas, vous pouvez le tenter voir si ça augmente ou non les performances, normalement il n'est même pas activé de toute façon dans la bêta. Et là, même sur console, parce que c'est surtout les options PC qu'on est en train de regarder, mais même sur console, ôtez-moi le motion blur, mettez-le à 0, fermez la chromatique, fermez le film grain, fermez la vignette et fermez la lente distortion. Mettez tout ça à off si possible, vous allez voir ça va beaucoup vous aider juste là. Dans les options graphiques, les textures en high, c'est bien assez, vous pouvez tenter ultra mais ce n'est pas nécessaire. Texture filtering medium, lighting quality medium, effet quality medium, ça devrait être parfait pour vous, ça devrait vraiment aider. Post process, vous le mettez en low, ce n'est pas nécessaire. Mesh quality, il est suggéré de le mettre en low, donc mettez-le même que lui d'avant, sauf que, moi je le mets en high parce que ça permet de mieux voir les personnes et les ennemis de loin, mais si vous avez des problèmes, mettez-le en low. Terrain, low, underground, low aussi, pas besoin, ça ne va vraiment rien changer pour vous. Le TA, aussi à low, il lui, vous le laissez de base comme il est suggéré, à HBAO, voilà. Ensuite, dans les options plus avancées, on a le DRS, comme on dit, donc vous le fermez, pas besoin. Le reflex, c'est quelque chose qui peut vous aider, même si je pense que vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, activez-le juste pour voir, ça devrait quand même aider. Puis, le FFR, fermez-le, puis bien sûr le vertical sync, personne ne devrait jamais mettre ça on, je déteste, mettez-le à fermer et ça à low. Déjà là, vos options, ça devrait être beaucoup, beaucoup mieux pour la performance du jeu. Puis ça, c'est pour ceux qui ont des bons PC, bien sûr. Un autre truc supplémentaire. Donc, dans la barre de recherche, vous écrivez vos options de Windows, dans Settings, vous allez dans System, qui devrait vous amener dans le premier menu, qui est le Display. Pour moi, c'est en anglais, bien sûr, mais vous pouvez suivre environ le similaire en français. Donc là, vous allez diminuer en bas de vos écrans, jusqu'à temps d'arriver dans les options Graphic, Graphic Settings. Vous cliquez sur là, vous cliquez à la même place que moi ici, hop, et vous allez arriver à cette option ici, qui est le Hardware Acceleration GPU Scheduling. Je ne sais pas si c'est quoi en français, mais vous allez avoir l'accélération du GPU, tout simplement. Activez-le, ça va vous demander de redémarrer votre PC, mais avec ça, ça devrait augmenter les performances, comme c'est écrit, Improved Performance. Voilà. Donc, avec ces options que je vous ai suggérées, de Windows, et ce que vous avez en jeu, ça devrait être beaucoup mieux pour votre expérience en termes de lag. Moi, je n'en ai pas du tout, genre vraiment pas. Des fois, mes FPS tombent, mais je ne tombe jamais, jamais en bas de 60. Aimer le du futur, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose d'important. Quand vous êtes sur cette page de Settings, d'options graphiques, vous pouvez aller en bas complètement. Vous allez voir le bouton parcourir. Vous allez cliquer dessus, aller chercher directement votre jeu de la bêta. Donc, normalement, il devrait être dans votre disque dur C, Programmes File 86, Origin Games, et dans Battlefield 2042 Open Beta. Et là, vous allez cliquer sur le point X de Battlefield, donc sur le jeu directement, et l'ajouter. Ouf, il va apparaître ici en bas. Et vous pourrez changer dans les options de le mettre en grande performance. Comme ça, il devrait prioriser le jeu sur votre carte graphique. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes du fait que, pour les joueurs, pour X raisons, la carte graphique est très peu utilisée, genre 2 à 30%. Alors que normalement, dans les jeux vidéo, elle est supposée être utilisée à 90 à 99%, genre. Et là, c'est plus votre CPU qui est utilisée pour X raisons. Mais avec cette option, ça devrait prioriser de mettre le jeu sur votre carte graphique, ce qui devrait vraiment, vraiment vous aider, genre même de beaucoup, beaucoup. Et en plus, n'oubliez pas, avec votre jeu, de le démarrer toujours en administrateur. Pour faire cela, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans propriété, en cliquant droit sur votre jeu. Vous allez dans comptabilité, compatibilité, pardon. Et finalement, vous faites tourner toujours ce programme en tant qu'administrateur. La petite case, vous la cochez, vous vous appliquez, et vous faites OK. Et comme ça, à chaque fois que vous allez lancer le jeu, ça va vous demander, voilà, de le lancer en administrateur, et ça va être beaucoup plus performant. Voilà. Maintenant, pour les PC un peu moins bon, vous allez avoir la même chose en haut, bien sûr, selon votre écran. Après ça, en fil de view, vous, je dirais que 65 pour les PC moins bon, c'est suffisant, ça devrait pas, ça devrait être bien en masse. Luminosité, 50. HDR, vous le mettez à off. Motion Blur, 0. Tout ça, vous le fermez à off, bien sûr, comme dans l'autre, avec les bons PC. Dans les options graphiques, maintenant, vous allez être en custom. Dans les textures, vous allez mettre médium. Pourquoi ? Parce que, en médium, certains jeux et certains PC, ça les fait plus travailler de devoir penser à mettre le jeu en bas, donc en lot, que de l'avoir en médium. Donc, ça les fait encore plus travailler. D'où le fait qu'ici, vous mettez médium et ça va être beaucoup mieux pour vous. Le reste, vous allez le mettre pas mal en lot, je dirais. Tout ça est en lot, ça aussi, vous le mettez en lot, ça va être parfait. Et finalement, le Ambient Occlusion, vous allez le fermer complètement, en off. Et là, ça devrait être beaucoup mieux niveau performance. Ça, vous allez le fermer, bien sûr, parce que c'est pas nécessaire dans les options avancées. Pas besoin. En plus de ça, le Reflex, si vous avez une carte graphique Nvidia, activez-le. Et ça, vous allez le fermer, le mettre à l'eau, et ça devrait être parfait pour vous. Voilà. Vous avez les options graphiques, et normalement, ça devrait être un peu mieux. Ça va pas être parfait, mais vous devriez avoir de meilleures performances. Et voilà. Merci.